Napoléon Bonaparte a marqué pour toujours l'île d'Elbe au large de la Toscane où il débarqua en 1814. C'est ici qu'une exposition multimédia retrace ses dix mois d'exil. Après la désastreuse bataille de Leipzig et suite au traité de Fontainebleau, Napoléon est déchu du trône de France et se retrouve à n'exercer le titre d'empereur que sur cette petite île où il est exilé. Un territoire qu'il va transformer. Car Napoléon fait entrer l'île dans la modernité. Il améliore les infrastructures, dynamise l'agriculture et booste l'économie au programme de l'exposition des objets et des vidéos sur les moments les plus importants de sa vie sur l'île. Ces vidéos racontent l'histoire de l'exil de Napoléon à Elbe à travers les moments les plus importants qui représentent mieux l'homme qu'il était. Il y aura aussi des vitrines exposant des reliques napoléoniennes, des objets liés à l'époque napoléonienne et au code napoléonien. C'était sa fierté. L'impopularité croissante de Louis XVIII, les menaces pesant sur les acquis de la révolution ou encore les tiraillements entre les puissances européennes. Napoléon ne pense plus qu'à récupérer son trône. Il s'enfuit d'Elbe le 26 février 1815. L'exposition Napoléon Bonaparte, l'exil de l'aigle, démarre le 12 mai à Porto Ferrario sur l'île d'Elbe à découvrir jusqu'au 13 octobre. C'est parti. Sous-titrage ST' 501